... Nous nous voilà avec la première table ronde. Nous n'avons pas pu prendre de questions de la salle parce que malheureusement Jean-Pizani Ferry devait se rendre à Bruxelles. Mais à partir de maintenant, à peu près à la moitié de chaque table ronde, il y a un QR code qui va s'inscrire comme il sera derrière moi là et vous pourrez poser des questions directement qui nous arrivent et que nous nous répartissons ici avec les gens qui sont autour de moi pour traiter de notre sujet, climat, quel chemin parcouru ? Et je dois dire que nous aimons Christian Goulier, que vous avez entendu dans la seule question à Jean-Pizani Ferry, le directeur de Toulouse School of Economics, c'est un homme facétieux avec une réflexion riche et en fait une forme de double personnalité parce que je vous ai lu tout à l'heure cette phrase assez inquiétante qui est dans sa contribution sur le cahier programme, mais c'est lui aussi qui, pour ne pas désespérer, nous a dit qu'il faudrait peut-être regarder ce que nous avons fait depuis que cette affaire du siècle est en place. Et donc, merci Christian de cette belle idée et nous allons en traiter avec Laurence Tubiana qui est donc à ma droite, qui est la patronne, la directrice de la Fondation Européenne pour le Climat, mais qui a été surtout la grande architecte de l'accord de Paris. À côté d'elle, il y aura Yann Le Riche, le directeur général de Getlink. J'ai à côté de moi, de l'autre côté, Antoine Cyr, le directeur de l'engagement de BNP Paribas. Et puis, j'espère que j'ai en ligne Sylvain Chabé-Ferret qui nous attend depuis Berlin parce qu'il n'a pas pu effectivement se libérer de travaux qu'il avait effectivement là-bas aujourd'hui. Et j'aimerais bien effectivement apercevoir la figure sympathique de Sylvain parce que c'est tout à fait prévu. C'est lui qui devrait effectivement ouvrir ce débat. Est-ce qu'il est là ? Je n'ai pas de retour. Il est là ? Bon, voilà. Donc, merci. Ah, voilà. Hello, Sylvain, salut. Donc, Sylvain, vous avez sans doute écouté ce qu'a dit Jean-Pierre Zéniféry. Il vous revient comme économiste à Toulouse School of Economics d'introduire cette table ronde et d'avoir peut-être, en tout cas à ce moment de la journée, un propos un peu optimiste. J'ai vu dans votre contribution cette phrase formidable, quel progrès du génie humain. Donc, rassurez-nous en ouverture et puis on aura bien le temps dans toute la journée et demain matin de se préoccuper. C'est à vous, Sylvain, et merci depuis Berlin. Oui, bonjour, Vincent. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me donner la parole. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là, mais j'étais à une conférence justement sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui marche pour aider à lutter contre le changement climatique. Donc, voilà, en contribuant aux questions que l'on se pose aujourd'hui. Donc, oui, j'ai bien écouté l'intervention de Jean-Pizéni Ferry. C'était vraiment fascinant. Je sais que généralement, je peux des fois, et les économistes peuvent des fois être un peu sombres, un peu lugubres dans notre approche des choses. Mais c'est vrai que là, on voulait commencer cette journée en étant un peu positif sur les choses qui ont fonctionné. Alors, moi, je vois trois grandes choses qui sont assez incroyables, auxquelles je pense qu'on ne s'attendait pas. il y a une trentaine, une quarantaine d'années quand toutes ces choses ont commencé. La première chose qui, je pense, qu'il faut vraiment se dire, c'est rendre hommage aux climatologues, aux gens qui ont tiré la sonnette d'alarme au début des années 80 et dans les années 70, qui ont commencé à réfléchir à ce problème. leur ténacité, leurs efforts de modélisation, leur capacité à nous alerter sur ce problème et à ne jamais se détourner face à quand même beaucoup de résistance sociale et la qualité de leurs prévisions, parce qu'aujourd'hui, leurs prévisions sont validées. C'est extrêmement inspirant pour un scientifique, ça donne un peu, on dit qu'on est un peu jaloux de la qualité des prédictions qu'ont été capables de faire les climatologues. On espère, on voudrait bien atteindre le même niveau de qualité en économie. Donc, je pense que c'est la première chose, c'est la qualité de la science qui a été faite pour répondre à cet enjeu. La deuxième chose, je pense, auxquelles vraiment on ne s'attendait pas du tout, c'est les sortes de miracles technologiques qu'on a eus dans les 20 dernières années et notamment les progrès extraordinaires qui ont été réalisés dans la production d'énergie renouvelable. La baisse du coût des panneaux solaires, de production des panneaux solaires, par exemple, c'est quelque chose auquel jamais on n'aurait pensé que ça serait aussi rapide, aussi permanent et aussi prolongé, aussi fort. Il y a les prédictions successives de l'Agence internationale de l'énergie à chaque fois qu'il y avait une baisse prévoyée, que cette baisse allait s'arrêter, que les prix projetés resteraient à peu près au niveau qu'on avait atteint et cette prédiction a été de façon systématique invalidée par la réalité. Les progrès sont tout à fait incroyables aujourd'hui, même sans subvention, les énergies renouvelables comme les panneaux solaires deviennent compétitives face aux énergies fossiles et ça, c'est quelque chose de tout à fait incroyable et qui nous aide énormément pour, bien sûr, dans la perspective de lutter contre le changement climatique et donc ça, voilà, ce sont des progrès, ces deux types de progrès que l'on doit à la science et à la technologie, voilà, heureusement qu'ils sont là et ils sont extrêmement impressionnants. Je pense que quand on les regarde dans la perspective des 40 dernières années, je pense qu'on ne pouvait pas imaginer ça. Les progrès sur les batteries aussi, sur leur capacité de stockage et le coût de production des batteries ont rendu possible d'un côté la capacité maintenant de quasiment imaginer de façon relativement rétonnable qu'on va pouvoir transitionner l'ensemble du secteur du transport vers l'électricité, ce qui était, genre, extrêmement difficile à imaginer il y a, ne serait-ce que 10 ans, et les batteries permettent de stocker la production des énergies renouvelables. L'intermittence est un grand problème. La baisse du coût des batteries rend aussi la capacité d'utiliser les énergies renouvelables de façon beaucoup plus, avec beaucoup plus d'ampleur. Donc, voilà, ces progrès-là sont tout à fait notables et vraiment, voilà, soyons positifs, c'est vraiment extraordinaire ce qui a été réalisé. Et le dernier point de progrès, et je pense que Jean l'a évoqué, et c'est aussi très important, c'est le progrès sur les interventions publiques. Une partie des progrès dont je viens de parler, alors probablement, notamment les progrès sur les panneaux solaires, ont été en partie dus à une intervention publique relativement agressive, avec des prix d'achat à l'électricité favorisés, favorables, etc., pour subventionner ces énergies. Et il faut bien dire ici, et taxer les énergies fossiles avec le marché européen du carbone. Il faut dire ici que l'Union européenne a été leader mondiale de l'intervention publique sur le climat. Et c'est quelque chose dont nous devrions tous être très fiers, même si on a l'impression qu'aujourd'hui, les citoyens européens ont un peu de mal à être fiers d'une chemin parcouru. Je pense qu'il faut vraiment reconnaître l'importance de notre intervention. Maintenant, les États-Unis se sont mis aussi à prendre des mesures d'ampleur tout à fait exceptionnelles avec l'Inflation Reduction Act, et donc par les gens. Ces trois grands progrès me rendent très optimiste, en tout cas, nous rendent fiers à la fois de la contribution des scientifiques et de l'intervention publique aux résolutions des problèmes du climat, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci en tout cas, Sylvain, d'avoir donné cette couleur un peu optimiste à ce débat. Et je voulais savoir, effectivement, si Laurence Tubiana, qui a, je le disais tout à l'heure, tellement oeuvré en 2015 à l'accord de Paris, si cet accord a vraiment changé les choses et si vous partagez un peu l'optimisme de Sylvain, est-ce que ça a créé un élan ? Oui, c'est indéniable. Il y a un avant et un après. Et alors, peut-être avec la nuance de sans retirer, évidemment, aucune valeur à cet accord de Paris. Bon, je suis un peu intéressée, évidemment. Mais quand même, les signaux internationaux dont par les gens puis d'Ani Fierry tout à l'heure, ils sont extrêmement importants selon la façon dont on les interprète. Très, peut-être, un fait tout à fait considérable, là, je suis en train de travailler un peu sur l'histoire de ces négociations du climat. Et en 2009, vous vous souvenez peut-être, Copenhague, là, ça a été la première grande manifestation politique autour du climat, où beaucoup de chefs d'État sont venus, a été interprétée comme un échec, en mettant beaucoup la responsabilité sur la Chine. Et ce qu'il y a de vraiment très intéressant, c'est qu'en Chine, lorsque le premier ministre Wen Jiabao de l'époque rentre à Pékin, il dit Copenhague, c'est un grand succès, la Révolution verte est lancée. Et on a fait une interprétation complètement différente, en Europe, aux États-Unis, et à ce moment-là, lance ce énorme programme de soutien aux énergies renouvelables, aux batteries, aux véhicules électriques. Donc, en 2010, le changement de cap sur l'industrie automobile chinoise, par exemple, il est pris à ce moment-là. Donc, l'interprétation du signal était très importante. Alors, sur l'accord de Paris, comme on vient de l'écouter, oui, il y a eu des choses qui étaient... Bon, un accord, un papier entre parties, ça ne fait jamais tout, en partie, parce qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, comme vous le savez. Deuxièmement, c'est pour ça que, dans l'accord de Paris, on avait vraiment... Enfin, j'avais vraiment oeuvré à une diplomatie à 360 degrés, c'est-à-dire d'avoir les entreprises, les institutions financières, privées et publiques, et les autorités locales, là, en même temps, reconnues, d'ailleurs, dans l'accord de Paris, et en sachant que le grand sujet, ça allait être les anticipations. Et les anticipations, si j'avais... Bon, évidemment, j'ai une formation d'économiste, donc je vois bien que quand on change les anticipations, on change aussi les comportements, en tout cas, en partie. et exactement ce qui s'était passé pour la Chine, mais à une échelle, évidemment, très grande, c'est ça qui s'est passé après Paris. Et du coup, c'est vrai, immédiatement après, on a vu les tentatives, pas faciles, d'alignement des institutions financières. La Banque mondiale, ça a mis longtemps, c'est juste en train d'arriver maintenant. Les assureurs et les entreprises se dirent, interpréter ce qui est un paragraphe un peu obscur de l'accord de Paris qui est le fameux net zéro émission en 2050. Donc oui, cette interprétation de l'accord de Paris a donné un coup d'accélérateur, je dois dire quand même, appuyé sur l'énorme pression chinoise venant évidemment avec tous ces 10 ans, quasiment 10 ans de, enfin 5 ans, pardon, de mobilisation pour se dire, bon, là, la transition, elle est lancée, est-ce qu'on en fait partie ou est-ce qu'on n'en fait pas partie ce à quoi se référait Jean Pisani ? Donc transport, batterie, énergie et aussi d'autres idées parce qu'en même temps, la Chine avait beaucoup lancé un programme de reforestation pour se dire, il faut quand même qu'on capte le carbone parce que de toute façon, il y en a en 2009 déjà finalement trop puisque les évaluations scientifiques ont été de plus en plus pessimistes. Effectivement, quand je vois aujourd'hui, Paris, c'est la référence. Alors comment ça se traduit concrètement ? Est-ce qu'il y a des plans de décarbonation des différents secteurs industriels qui soient réels, qui ne mettent pas juste tout le problème sous la table, sous le tapis en disant, on va capturer du carbone et on va retirer des émissions pour boucler notre modèle ? Bon, ça, c'est en train quand même de, enfin, sous pression, d'y faire, c'est en train de reculer. Et puis, on a eu effectivement du point de vue de la régulation un énorme effort européen dont on voit quand même les résultats. Aujourd'hui, quand j'étais en Pologne récemment, la conversion polonaise aux énergies renouvelables, y compris des entreprises qui sont charbonnières, c'est une combinaison entre l'ETS, évidemment, le prix du carbone, et la pression sociale sur la pollution de l'air, des citoyens, mais aussi l'alignement aux accords de Paris. Donc, il y a quelque chose qui, effectivement, transforme les comportements, mais simplement, il faut se souvenir, c'est quand même un énorme bateau, si on peut dire, parce que ça fait deux siècles qu'on fonctionne sur les énergies fossiles, et on a fait un accord extrêmement tard. On va y revenir, effectivement, là-dessus. Yann Lerich, vous dirigez donc Gatling. Gatling, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancien neurotunnel, et vous ne savez peut-être pas que le tunnel sous la Manche a exactement 30 ans, ce qui est peut-être un moyen de regarder la perspective historique et comment, vous, vous avez vu les choses changer pour ce magnifique instrument de diminution des émissions de carbone qui est le tunnel. Oui, en effet, le tunnel sous la Manche a tout juste 30 ans cette année. Alors, je vais d'abord commencer par préciser que le tunnel sous la Manche n'a pas été construit dans une logique de décarbonation des échanges entre la Grande-Bretagne et la France et l'Europe, même si, de fait, c'est l'outil principal de décarbonation de ces échanges. Je rappelle, le tunnel sous la Manche, ce sont des trains électriques, un tunnel électrique qui transporte aujourd'hui un quart du fret entre l'Europe et la Grande-Bretagne chaque année et qui, depuis 30 ans, a transporté déjà plus d'un demi-milliard de passagers. Alors, effectivement, sur 30 ans, on a vu les choses évoluer en plusieurs phases. Alors, je ne vais pas rentrer dans un détail complet. Ce qui est certain, c'est que si le tunnel n'a pas été construit pour décarboner les échanges, nous avons pris conscience au fur et à mesure du fait que, un, les échanges étaient verts de façon plutôt passive au départ. C'est-à-dire que, comme ça a été évoqué, les climatologues ont commencé à nous dire qu'il y avait un problème de réchauffement de gaz à effet de serre et qu'il fallait faire quelque chose. et donc, Eurotunnel s'est posé la question de ses propres émissions et ça, assez tôt, le premier bilan carbone chez Eurotunnel a été fait en 2007. Je pense qu'il y a peu d'entreprises qui en ont fait à cette époque-là pour constater que les émissions étaient faibles et que finalement, c'était bien et que ce problème de réchauffement climatique finalement n'allait pas impacter l'entreprise. Et c'est seulement plus tard qu'on s'est dit mais finalement, il ne suffit pas de constater qu'on est relativement verts. Qu'est-ce qu'on en fait vraiment ? Donc, on est passé de la prise de conscience à l'action et en se disant cet avantage, ce devoir que nous avons finalement en étant vert de décarboner encore plus loin, encore plus fort les échanges, ça s'est venu assez tard. Les accords de Paris ont joué un grand rôle et donc ça, ça nous amène aujourd'hui à avoir une politique extrêmement volontariste en interne, une action de l'entreprise pour par exemple, on a par exemple mis il y a deux ans un câble électrique dans le tunnel pour favoriser les échanges d'énergie décarbonée entre les deux pays. Aujourd'hui, on est en train de lancer un choc de simplification des échanges à grande vitesse entre Londres et puis d'autres capitales européennes. Il y a encore beaucoup de potentiel, etc. Ce chemin a été semé d'embûches puisque au fur et à mesure on s'est nous-mêmes informés, on essaie de comprendre et on s'est retrouvés face à des questions pour lesquelles nous n'avions pas de réponse. une de celles-là était pourquoi alors que nous mesurions que nous étions verts, nos agences de notation extra-financière nous disaient qu'on l'était mais pas tant que ça. On a fini par comprendre que c'est parce qu'elles nous mesuraient en valeur relative par rapport à nous-mêmes. Alors regardez nos progrès dans le temps. Yann, on viendra sur cette question tout à l'heure parce que ça a été un des grands apports effectivement avec d'ailleurs Toulouse School of Economics qui a été le calcul. Donc en fait, c'est parti pour un tout petit peu plus tard. Et je voudrais avoir parce que je voudrais avoir un dernier point de vue celui donc de mon voisin Antoine Cyr. Antoine, tu es donc le directeur de l'engagement de BNP Paribas. Il se trouve que d'ici quelques semaines, tu vas quitter ce job après l'avoir exercé pendant sept ans. Tu peux peut-être te dire que tu le quittes avec le sentiment du devoir accompli parce que pendant cette période, la banque qui est souvent le système financier est souvent attaqué pour savoir comment effectivement il finance des énergies et des énergies fossiles. Eh bien, tu as assisté à la bascule entre financement des énergies fossiles et financement des énergies décarbonées. Merci Vincent. Oui, effectivement, on a fait des transformations importantes. Je pense que c'est toujours important et c'est un peu ce qu'a expliqué Yann Le Rich tout à l'heure sur Eurotunnel, Getlink. C'est important de savoir d'où partent les choses et d'où on part. Finalement, BNP Paribas, on est la première banque européenne. On a été créé il y a 200 ans pour accompagner la révolution industrielle. La fusion qui a donné l'essence à la BNP avec son nom BNP date de 1966. Un décret de Michel Debré qui explique qu'elle est là en gros pour accompagner les 30 glorieuses. Et puis, en 2000, on a la fusion BNP Paribas avec comme principale raison d'être et vocation accompagner l'industrie européenne. Donc, on se retrouve au moment de l'accord de Paris avec la situation qui est qu'on est la première banque pour à peu près tous les secteurs économiques en Europe et donc la première banque de l'énergie et donc, de fait, la première banque des énergies fossiles puisque, à l'époque, l'énergie, c'est essentiellement des énergies fossiles. Et donc, par un mélange de notre propre conscience, par un mélange de la transformation des politiques publiques et par un mélange aussi de pressions qui se sont exercées sur nous et je pense que cet ensemble a plutôt bien fonctionné dans notre cas, on a progressivement construit la représentation qui était que dans notre portefeuille de financement de l'énergie, l'énergie étant pour nous un secteur comme un autre, ça représente à peu près 3% de notre activité, on a donc construit la représentation que dans notre portefeuille de financement de l'énergie, on devait intégralement remplacer ou presque intégralement remplacer le financement des énergies fossiles par le financement des énergies bas carbone. Ceci conduit donc à une situation en 2012 où dans les 50 milliards d'euros qui constituent notre portefeuille de financement à l'énergie, on a à l'époque 90% d'énergie fossile et 10% d'énergie bas carbone à une situation qui sera en 2030 exactement inverse, 90% d'énergie bas carbone et 10% résiduel d'énergie fossile avec un point de passage aujourd'hui qui est tout à fait en ligne avec cet objectif puisqu'on est déjà à plus de 65% d'énergie bas carbone et là il s'agit d'un stock, c'est notre stock de crédit donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer par une décision instantanée puisque ça se compose de l'ensemble des crédits qu'on a octroyés au fil des ans et qui ne sont pas encore remboursés donc dans le stock dont je parle il y a certains crédits qui ont été octroyés encore avant même l'accord de Paris. Merci de ce point à ce stade où tout le monde a pu s'exprimer ce serait bien que la salle puisse également le faire et donc j'ai demandé à la régie d'installer le QR code pour les questions qui vont venir et Laurence Subianna au moment où vous avez terminé votre petite introduction vous nous disiez qu'on aurait pu faire plus plus vite sur justement les énergies fossiles Oui tout à fait parce que encore une fois 2015 bon si ça arrive tard à l'époque d'ailleurs on ne peut même pas discuter de la nature des énergies dans l'accord on a essayé plusieurs formules mais évidemment là le bloc des pays pétroliers a été suffisamment enfin on ne pouvait pas trouver un accord là dessus et aujourd'hui on voit bien qu'il faut être beaucoup plus spécifique et la spécificité même si on voit bien les énergies renouvelables progresser en termes d'investissement c'est plus élevé dans le monde que les investissements dans les énergies fossiles on est quand même en train d'ajouter des quantités d'énergie fossile on n'est pas en train de les diminuer et donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui changer un peu d'orientation de l'action et d'être plus spécifique sur les technologies qui produisent enfin entre eux et faire un choix entre carboné et décarboné et donc la sortie des énergies fossiles la plus rapide possible qui n'est pas simple est vraiment le sujet majeur d'aujourd'hui avec la difficulté c'est qu'on est aujourd'hui dans un débat où les producteurs d'énergie fossile nous disent en fait on va trouver la solution on va retirer les émissions de notre activité avec des formules plus ou moins sérieuses et du coup on a une hésitation aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui avec la guerre en Ukraine sur est-ce qu'on peut vraiment y arriver mais c'est vraiment le point essentiel en tout cas ça sera exactement l'objet du débat qui arrive après celui-ci avec la patronne de Total France et puis le secrétaire général à la transition alors Yann je vous ai un petit peu coupé tout à l'heure pardonnez-moi parce que vous vous disiez dans cette échelle de temps on s'est peut-être un peu trompé de type de mesure on a tous en tête et on raisonne tous comme ça sur les émissions carbone le nombre de tonnes qu'un pays qu'une entreprise développe vous vous trouvez que c'est une vision un petit peu sommaire et décroissante oui alors ce qui est certain c'est que du point de vue de l'entreprise à partir du moment où on a décidé de faire l'effort de se décarboner on veut le faire évidemment pas seul avec notre écosystème et je le disais on a fait un premier constat qui était que l'image que nous avions de nos émissions n'était pas celle que le monde nous renvoyait notamment les agences de notation extra financière parce qu'elles mesure elles sont toutes américaines d'ailleurs ces agences de notation extra financière il faut le mentionner elles mesurent les émissions des entreprises en valeur relative par rapport à une année de référence si vous êtes très très bon très peu carboné mais que finalement votre trajectoire de réduction est faible parce que vous êtes déjà très très bon vous serez moins bien noté que si vous émettez beaucoup et que vous réduisez même sur valeur absolue vous restez supérieur donc ça et d'autres constats de ce type nous ont amené à nous interroger est-ce que nous résumions mal ou est-ce que nous avions des effectivement des partenaires des écosystèmes qui étaient peu matures sur ces sujets c'est là qu'il y a maintenant près de 4 ans nous avons appelé la TSE Christian Gaulier pour lui poser ces questions-là lui demander si effectivement le problème était chez nous ou plutôt dans notre écosystème alors la bonne nouvelle c'est que Christian nous a conforté dans nos convictions nous a monté une chaire ensemble et nous travaillons sur ces sujets on voit bien qu'on n'est pas du tout au bout du chemin on a encore beaucoup de questionnements les agents de notation ont finalement assez peu évolué sur leur notation ce qui pose un problème nous on a des concurrents qui sont des ferries sur le Transmanche qui émettent 73 fois plus que nous mais finalement si leurs efforts de décarbonation sont supérieurs leur notation financière est meilleure que la nôtre c'est totalement contre-productif on le voit bien on a d'autres sujets du même type on a des problèmes de mesures comme évoqué tout le monde a en tête aujourd'hui les nouvelles réglementations européennes qui demandent aux entreprises de discloser de communiquer beaucoup plus d'informations extra-financières jamais jamais le lien entre le financier et l'extra-financier n'est fait un rappel tout simple contre une entreprise il faut gagner de l'argent si on n'en gagne pas on ne sera pas durable et on ne pourra évidemment pas continuer à avancer à se décarboner bon aujourd'hui ça ça n'existe pas ce qui nous a aussi amené à créer un nouvel indicateur que nous appelons celui de la marge décarbonée qui est extrêmement simple on rajoute une facture virtuelle à ce stade qui correspond à notre facture carbone pour le jour où on aura à la payer ou en tout cas pour mesurer dès à présent notre impact sur l'environnement bon ben ça c'est nouveau et c'est dans cette voie que nous engagemons résolument pour ne pas nous laisser entraîner sur de fausses pistes sur un chemin qui est déjà assez compliqué comme ça merci Yann et donc on va se tourner vers Sylvain Chabé Ferré à Berlin parce qu'après son propos optimiste Sylvain m'avait dit mais il y a quand même des sujets de préoccupation il y en a deux que vous souhaitiez mettre en avant c'était tout simplement le prix du carbone d'abord et un marché dont vous dites qu'il est en pleine crise et puis le coût social du carbone oui tout à fait oui je voulais commencer donc par le coût social du carbone donc en général je voulais parler un peu des incertitudes et de ce qu'on ne sait pas et de ce dont on a besoin d'améliorer nos connaissances sur quel est le coût de l'action climatique et quel est le bénéfice de l'action climatique et quels sont les coûts relatifs de différentes options politiques pour pouvoir mettre le plus d'argent possible sur ce qui fonctionne alors la première grosse incertitude qu'on a aujourd'hui dans les sciences économiques c'est l'incertitude autour du coût social du carbone le coût social du carbone c'est le coût pour la société que nous estimons que génère l'émission d'une tonne de CO2 dans l'atmosphère ou d'un gaz équivalent donc l'ensemble des destructions des dommages que va générer cette tonne ce qui est assez impressionnant c'est de regarder qu'il y a une dizaine d'années les estimations des économistes tournées autour d'une dizaine d'euros comme coût social du carbone aujourd'hui on est à des niveaux qui sont au moins d'une centaine voire plusieurs centaines d'euros et là très récemment il y a quelques semaines un papier qui a l'air très très bien fait donc on va étudier la semaine prochaine d'ailleurs en séminaire interne à TSE un papier nous donne une estimation du coût social du carbone autour de 3000 dollars de tonne par la tonne donc tout ça pour dire que bien sûr l'action climatique et l'urgence de l'action climatique et l'intérêt relatif de différentes actions publiques vont être extrêmement différents dans un monde où le coût social du carbone est d'une quelques dizaines d'euros plusieurs centaines ou plusieurs milliers et donc le fait qu'on soit encore nous les économistes dans une incertitude aussi grande sur un paramètre aussi critique qui est le coût social du carbone c'est préoccupant ce qui est satisfaisant c'est qu'on est de plus en plus nombreux à travailler sur ces questions et donc de plus en plus de gens se penchent dessus c'est un premier aspect d'incertitude qu'il faut vraiment sur lequel nous devons vraiment progresser Sylvain il faut à ce stade pardonnez-moi Sylvain juste un point par rapport à ce coût social est-ce que vous pouvez nous dire en une ou deux phrases où on en est du prix tel qu'il est actuellement indiqué sur le marché du carbone alors le coût social du carbone c'est un outil qu'utilise le décideur public pour décider de la valeur qu'il attribue à l'action climatique le prix du carbone c'est le coût que perçoivent les acteurs économiques quand le décideur public a décidé par exemple de mettre une taxe ou un prix aujourd'hui alors je parle sous le contrôle de Christian et de certains de mes collègues qui sont bien meilleurs que moi sur le suivi du marché du carbone le prix sur le marché du carbone européen est aux alentours de 90 euros la tonne et donc vous voyez qu'il est soit à peu près bon pour les estimations qui disent que le coût du carbone doit être le coût social du carbone est autour de quelques dizaines ou une centaine d'euros il est insuffisant si on pense que le coût social du carbone c'est plutôt plusieurs centaines voire peut-être pas loin d'un millier d'euros partenaires Antoine j'étais assez surpris dans l'introduction que ce faisait Jean Pizani Ferry quand il nous disait que les investissements verts n'étaient pas forcément moins rentables que les investissements gris quand on regarde ça avec des yeux de banquier est-ce qu'effectivement vous confirmez ça moi j'avais le sentiment qu'un des problèmes pour tout type d'investissement on l'évoque notamment aussi dans l'énergie c'est que le décarboné est plus cher que le carboné alors déjà quand quand on est non si ça marche ça y est quand on regarde les choses avec des yeux de banquier on les regarde pas avec des yeux d'investisseur on les regarde avec des yeux de prêteur et un prêteur c'est un petit peu différent puisqu'ils ne cherchent pas forcément à maximiser le rendement à un moment précis ils cherchent à être remboursés pendant toute la durée du crédit puisque pour une banque la pire catastrophe c'est quand un crédit ou un morceau de crédit n'est pas remboursé puisqu'il suffit même que les deux ou trois dernières années du crédit ne soient pas remboursés pour que ça annule totalement la rentabilité du crédit pour la banque et donc nous ce qu'on regarde c'est ce qui se passe dans la durée la banque est un animal par essence assez long termiste et quand elle fait du crédit ce qui est majoritairement ce qui est notre cas et donc en fait ce qui se passe c'est que sur le court terme il y a encore pas mal d'incertitudes quand on finance des projets d'énergie renouvelable quand on finance des entreprises qui sont spécialisées quand des acteurs diversifiés s'engagent dans les énergies renouvelables il y a encore un certain nombre d'incertitudes technologiques il y a le problème des autorisations les projets d'énergie renouvelable sont parfois un peu longs à accoucher il y a un certain nombre de choses qui font qu'à court terme il existe pas mal de risques sur les projets renouvelables par contre à long terme c'est exactement l'inverse c'est à dire qu'à long terme il est évident que c'est la direction qu'on va prendre de toute façon c'est la direction qui est donnée par la COP je rappelle que la dernière COP a dit qu'il fallait tripler les capacités d'énergie renouvelable d'ici 2030 c'est un défi absolument colossal il faut que tout le monde soit conscient de ce défi et de toute façon il n'y a pas d'autre solution donc c'est le c'est le c'est ce qu'on doit faire c'est ce que j'espère vraiment nous allons faire et donc il est évident que plus on va avancer et plus les technologies sont fortes plus la conscience je l'espère dans les populations et dans les états ça peut se discuter mais je l'espère vraiment sera forte sur l'importance d'accélérer sur le renouvelable et donc plus sur le long terme ce qui est ce qui intéresse la banque ce sera quelque chose qu'il sera valable de financer Laurence Tubiana et Yann Lerich vous vouliez compléter effectivement cette question sur le coût de l'investissement vert d'abord on a vu notamment dans la période de taux d'intérêt élevé la difficulté puisque on a toujours un coût de capital qui est supérieur pour les énergies renouvelables et qu'après évidemment les coûts sont les coûts marginaux sont faibles voire négatifs à certains moments on a un problème de modèle économique et le fait notamment pour le secteur éolien qui en a beaucoup souffert où l'investissement up front de capital est élevé on a vu beaucoup d'entreprises dire on ne peut pas y arriver le coût du capital est trop cher alors qu'évidemment dans les énergies fossiles je dirais les disponibilités financières d'une entreprise comme Total ou d'autres bon le problème ne se pose pas d'aller emprunter chez BNP Paribas en tout cas il n'y a pas besoin nécessairement deuxième chose il y a ce problème de la demande d'énergie renouvelable ou d'énergie enfin la façon dont c'est structuré on a quand même encore en 2022 ça a été élevé plus élevé en 2023 200 milliards d'euros en Europe de subvention aux énergies fossiles bon ça c'est 25% de ce qu'il faudrait pour les investissements requis pour les énergies renouvelables et donc et par ailleurs le dernier sujet c'est le marché de l'électricité qui n'a absolument pas du tout incité à aller vers les énergies renouvelables bon pour des raisons complexes il n'y a pas le temps d'en parler aujourd'hui mais vraiment donc c'est un ensemble de choses qui fait que le modèle économique il n'est pas au point et qu'il faut qu'on fasse tous les bouts le coût du capital le marché de l'électricité et évidemment la suppression ou la réforme radicale parce qu'il faut qu'elle soit radicale les subventions fossiles Yann vous souhaitiez préciser quelque chose quelques points une première réaction à ce que disait Sylvain Chabé-Ferré c'est vrai que le coût socio-économique de la décarbonation n'est pas bien connu il n'empêche qu'on a un sujet d'urgence de stock de carbone restant à mettre si on veut rester sous les 1,5 degré voire 2 et qu'il faut que nous agissions tout de suite quand on est une entreprise comme la nôtre et qu'on investit sur le long terme quand on achetait des locomotives c'est pour 40 ou 50 ans il faut qu'on fasse des choix socio-économiques maintenant et donc il nous faut un coût du carbone maintenant et futur et donc là il vaut mieux un coût du carbone imprécis mais sur lequel on a de la visibilité plutôt que des études qui changent tous les ans et qui nous amènent à faire des investissements qui potentiellement sont très mauvais ou pour l'entreprise ou qui se retrouveront actifs et échoués donc là-dessus nous c'est un call for action le marché ETS c'est très très bien d'ailleurs il est à 71 aujourd'hui on n'a aucun mécanisme de stabilisation on n'a pas de visibilité il existe on sait que ça marche pas deuxièmement il faut réagir aussi en relatif il y a des choses aujourd'hui qui ne fonctionnent pas en France alors depuis peu de temps la taxation sur les biocarburants pour le ferroviaire sont plus élevées que pour le routier on voit bien que ça ça marche pas c'est forcément une solution de transition les biocarburants le fait que quand ça sert pour des trains c'est plus cher que pour des voitures on comprend bien bien le système et puis dernier point call for action également pour la partie financière parce que je pense que la question était extrêmement bonne du coût du capital versus le côté vert d'une entreprise est-ce que finalement c'est un avantage d'avoir une politique verte de peu émettre est-ce que ça donne accès à des ressources financières moins chères parce que c'est ça aussi qui va permettre de financer des projets d'avoir un bon taux de rentabilité sur ces sujets je considère que la finance n'a pas encore fait le job que les modèles financiers utilisés aujourd'hui reviennent à ce qui a été développé en 1960 le MEDAF etc les académiques ont fait beaucoup de choses mais qui sont restés au stade des publications ça n'est pas rentré dans le modèle dans les modèles utilisés par la finance au quotidien et il est clair qu'aujourd'hui personne ne mesure précisément l'impact de sa politique verte sur son coût du capital or c'est un élément fondamental pour investir sur le long terme alors Antoine là-dessus il y a vraiment là pour nous répondre et notamment est-ce que quand on fait des investissements verts on peut profiter de taux moins élevés alors dans l'idée de taux il y a l'idée de dette et je pense qu'aujourd'hui les mécanismes sont beaucoup plus avancés sur la dette qu'ils ne le sont sur le capital en réalité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le coût du capital quand vous avez un projet vert est pas spécialement moins élevé que quand vous avez un projet pas vert en revanche sur la dette ça c'est quand même un peu différent à nouveau parce que la notion de risque que j'ai évoqué tout à l'heure intervient et donc les banques c'est le cas de BNP Paribas qui a été un des pionniers du dispositif mais d'autres banques le font aussi proposent de plus en plus de crédits dans lesquels à mesure que l'emprunteur atteindra des objectifs écologiques et quelquefois sociaux le taux va baisser et ce sont des objectifs qui sont évidemment sous la surveillance de tout le monde et comme ils sont sous la surveillance de tout le monde ils sont garantis par des tiers enfin c'est des choses qui sont regardées de façon extrêmement sérieuse et quel est le rationnel pour la banque de faire ça parce qu'au début quand on a lancé ça il y a des experts notamment anglo-saxons qui nous ont dit ça c'est incroyable alors vous êtes quand les gens font le boulot consistant à décarboner leurs installations par exemple vous les récompensez mais donc plus ils sont vertueux et plus ça vous coûte donc à vous banquier donc vous êtes bizarre et donc on leur a dit non c'est pas c'est pas ça notre raisonnement notre raisonnement c'est en tant que banque on facture le risque et donc lorsqu'un crédit notamment est octroyé avec une durée assez longue ou qui a vocation à être régulièrement renouvelé ce qui est un peu la même chose lorsqu'on a un crédit qui est octroyé sur une durée qui est assez longue on considère que la durabilité que la pérennité de l'entreprise qui nous emprunte est plus grande si elle est rentrée dans une logique de décarbonation et de fait c'est quand même le cas de beaucoup d'industriels par exemple et puis il y a aussi parfois une petite aide de la banque européenne d'investissement notamment sachez si vous voulez changer votre chaudière qu'il y a des prêts bonifiés dans les banques pas simplement chez BNP Paribas mais grâce à effectivement une aide de la BEI qui permet d'avoir des prêts plus bas alors on va prendre une question de la salle qui est vraiment faite pour Laurence Tubiana qui dans ses missions qu'elle a à la fondation européenne pour le climat d'embarquer l'opinion la question est quel est le rôle de la prise de conscience individuelle et collective dans la transformation de nos modèles économiques c'est évidemment tout à fait important peut-être une image qui est un peu déformée des soucis des citoyens il y a 77% des citoyens européens c'est la même chose en France qui sont très inquiets du point de vue du changement climatique la plupart du temps il faut reconnaître qu'ils se trouvent pris entre des choix qu'ils doivent faire et les possibilités de ces choix la question du transport c'est évident il y a des choix d'infrastructures quand on habite pour des tas de raisons de développement territorial si on habite à 25 kilomètres de son lieu de travail et qu'il n'y a pas de transport en commun de toute façon on n'a pas le choix on prend sa voiture et la voiture électrique aujourd'hui elle est beaucoup trop chère pour qu'on puisse le faire donc il y a l'aspect prise de conscience et je trouve que dans cette tension entre la perception du problème donc une certaine anxiété et en même temps une volonté des citoyens de faire quelque chose et je l'ai vu évidemment très clairement dans cette convention citoyenne pour le climat dont j'ai assuré la présidence avec Thierry Pech on voit cette anxiété et les solutions ne sont pas faciles parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui dépendent seulement complètement de choix individuels il n'y en a pas énormément en gros il y a plusieurs études bon un peu back of the envelope comme on dit mais en fond il y a quand même on a un espace de choix de 20 ou 25% par rapport aux émissions de carbone le reste elles sont embedd elles sont dans l'infrastructure urbaine économique bon le ciment on n'y peut pas grand chose quand on habite alors je crois que ça c'est très important parce que cette disconnexion fait qu'il y a un moment où et ça c'est bien connu en psychologie des comportements il y a un moment où quand c'est trop compliqué on arrête et on se dit de toute façon on peut rien faire et il y a ce y compris le déni du coup est un peu plus confortable parce que puisqu'on peut rien faire il vaut mieux essayer de ne pas le savoir mais c'est en train de changer profondément on le voit dans les modèles d'achat d'un certain nombre de choses et on le voit par exemple ça a été très intéressant les citoyens ont proposé le leasing bon marché des voitures électriques il y a eu un succès énorme tellement grand qu'on n'avait pas l'argent pour le faire mais ça veut dire que quand même il y a une volonté des citoyens donc c'est pas sur ce point que je sois pessimiste je suis sur le point de la cohérence entre les politiques publiques les choix et la réalité des possibilités de choix et je crois que la société pourrait aller beaucoup beaucoup plus vite comme on le voit dans certains pays nordiques d'ailleurs quand vraiment les possibilités de choix ont été réelles mais en fait vous avez aussi un petit peu de travail à faire avec les partis politiques d'ailleurs j'ai vu que vous aviez fait quelque chose en Grande-Bretagne il serait peut-être temps que vous occupiez aussi de la France on en aurait besoin vous avez d'ailleurs envie d'aller faire les états-majors des partis politiques pour leur rappeler les engagements que nous avons pris alors on le fait j'ai un devoir de neutralité parce que la fondation européenne pour le climat on peut pas prendre donc bon je laisse mes convictions politiques de côté et effectivement on a financé parce que c'est un problème qui devrait pas être clivant qui devrait pas être polarisant ça l'est les mouvements d'extrême droite ont réussi à le faire en Allemagne par exemple donc ce qu'on a fait c'est financer des travaux pour que chaque partie se dote y compris en France même les parties de droite qui étaient pas particulièrement sophistiquées dans leur élaboration sur le climat il n'y a pas que il y a aussi à gauche il y a beaucoup de enfin c'est un peu général l'inéducation climatique des responsables politiques est assez grande on l'a fait d'ailleurs on a ouvert une petite tente de formation avec les climatologues le premier jour de session de l'Assemblée nationale quand on a été élu bon le premier jour on a vraiment eu pas de succès il y en a trois qui sont venus et puis après les journalistes sont arrivés là il y avait beaucoup plus de monde donc oui il y a beaucoup de travail à faire les responsables politiques ont peur parce que c'est compliqué ils ont peur parce qu'ils ont peur des citoyens parce qu'ils imaginent je sais pas comment enfin toujours les citoyens là où ils sont pas d'ailleurs on voit dans les élections malheureusement et surtout ils se ils voient pas en quoi emmener les citoyens en non racinant les décisions aussi au niveau local et c'est très vrai pour les je suis trop longue et je vais arrêter mais les autorisations d'éoliennes quand on commence les projets avec les gens localement on a l'autorisation dans les trois mois qui suivent non mais à ce stade on va pas parler des éoliennes là bon en tout cas le débat va se terminer je vous remercie vraiment tous les trois autour de moi et Sylvain à Berlin d'avoir participé à ce moment pour cette première table ronde et je laisse la parole à d'autres experts et à Thiebaud Romart pour parler des énergies fossiles merci à tous les quatre merci à tous les deux 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 merci à tous les deux